Bonsoir à tous, je m'appelle donc Alex Ramirez, avec un S à la fin de Ramirez. C'est très important, j'insiste, parce que si vous me cherchez sur Internet et que vous mettez un Z, vous allez tomber sur un surfeur mexicain hyperbaraque. Voilà, je précise parce que souvent entre les deux, il y en a toujours qui le préfèrent. J'ai 28 ans, je suis français, gaucher, homo, j'ai la barbe rousse. Ouais, ça peut surprendre, ça peut m'en choquer encore certains, mais voilà, on est en 2017, moi je l'assume totalement. Je le dis en public, j'ai aucun souci avec ça. J'ai la barbe rousse. Alors attention, c'est pas que j'ai pas envie de parler de mon homosexualité, mais c'est juste que j'ai rien à raconter là-dessus. C'est affligeant, je suis hyper banal. Mais je suis même un peu déçu. Moi, tu vois, je pensais que sortir avec un mec, il allait y avoir un truc en plus. Alors oui. Si clairement, il y a un truc en plus. Je veux dire, au niveau de... C'est ce que pour mon entourage, moi je pensais que l'annonce allait provoquer des réactions hyper fortes. Tu parles. Quand je l'ai dit à mes potes, tout ce que j'ai eu, c'est « Alex, t'es comédien. Donc oui. » Et pareil avec ma famille. La réaction de ma mère, je vais la faire. « Ah, tu... Ok, tu mets ton bol dans l'évier ? » « Quoi, maman sait tout ? » « Ben oui, couvertons de jami. » Mon père, « Euh... Elle a dit quoi, ta mère ? » « Ok. » « Bon, ben ok, d'accord. » Et ma grand-mère, « Oh, ben tu sais, les homos, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille. » « Merci, mamie. » Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens tolérants. Mais d'un certain côté, ça ne m'arrange pas. Parce que moi, je voulais du conflit. Moi, je voulais du fight. Moi, je voulais arriver en couple dans un resto qu'on me dise « Ah non, désolé, il n'y a pas de table pour vous que je fasse un oui. » « C'est parce qu'on est PD, c'est ça ? » « Non, c'est parce qu'il fallait réserver. » « Ok. » « Heureusement, il y a mon frère. » « Ouais. » « Alors, mon frère, comment vous dire ? » « Mon frère, tu sens que... » « Non, il n'est pas fan de tout le concept. » « Il est... » « Il est comme quand tu croques dans un chocolat qu'en fait, il y a de l'alcool dedans. » « Du coup, je me suis rendu l'évidence et je pense tout simplement que mon frère est... » « Est jaloux. » « Ah bah tellement que je sois tranquille, pépère, entre mecs. » « Qu'il est coincé avec une femme et deux petites filles à jouer à la dinette. » « Oh, la honte, il doit être dégoûté. » « Mon frère, c'est simple, ça fait quatre ans qu'il se mate la Reine des Neiges tous les matins. » « Et qu'il boit son café dans les tasses Hello Kitty. » « Alors, c'est qui la Tarlouze ? » « Remarquez, je dis ça, il y a peut-être plein d'autres personnes que ça dérange de me savoir avec un mec. » « Ça arrive, déjà toutes les filles. » « Si, qu'ils sont quelque part un petit peu déçus. » « Putain, Ricky Martin, le mec de Prison Break, maintenant Alex Ramirez. » « Non ! » « Et nous les prendrons donc tous. » « Oui, le mec de Prison Break, si vous ne saviez pas. » « Il est dans notre équipe. » « Enfin, je dis ça, il y a certaines filles que tu leur dis que tu es avec un mec, elles sont comme des dingues. » « Trop mignon, trop mignon de quoi ? On n'est pas des chatons, putain ! » « Du coup, je peux me déshabiller devant toi, ça ne dérange pas. » « Non, c'est ce que tu viens de dire qui est dérangeant. » « Surtout quand on est dans la rue. » « Tu es comme une espèce de gaybox. » « Dans le sens où si tu es gay, tu es forcément une espèce de créature efféminée, très exubérante, qui travaille dans la mode. » « Ou les cheveux, on a le choix. » « Qui bouge les mains, qui roule les yeux, qui tord du cul et qui critique tout le monde avec une voix naziarde en buvant des Cosmos. » « Oh mon dieu, regarde ça ! » « Dead, dead, dead over dead ! » « Hello, le principe du jean taille basse, c'est qu'il faut une taille ! » « Ne change pas, mais tu m'aides pas, c'est tout. » « Si tu es gay, tu es forcément un peu d'info. » « Ça aussi, c'est hyper logique, en fait, si tu aimes les hommes, tu es attiré par tous les hommes du monde. » « À moins les gars, là, je me retiens de vous sauter dessus. » « Ne vous inquiétez pas, j'ai pris mes médicaments. » « Et bien sûr, si tu es gay, forcément, dès que tu entends du Madonna, du Rihanna ou du Britney, » « Ouh là là, tu ne réponds plus de rien. » « Tu enfiles ta combinaison dorée et tu files en boîte à souvir ton devoir de gay. » « You make me feel like I'm only gay in the world. » « Ah, ah ! » « Only gay in the world. » « Gay in the world. » « On est gay ! » « Tranquille ! » « Et moi, je ne me reconnais pas vraiment dans tout ça. » « Non, non, clairement pas. » « Parce que moi, c'est plus l'argenté qui me va. » « Mesdames et Messieurs. » « Mesdames et Messieurs, » C'est parti !